Des chevaliers, des rois et des elfes, vous êtes bien un loup mirabeau. Ces samedis et dimanches, le festival médiéval des Pènes Mirabeau revient pour sa 16e édition et vous propose un voyage dans le temps. Cette année, on a mis le point fort sur un spectacle équestre avec des numéros professionnels qui nous viennent de 4 coins de France. On a un danseur de drapeau, un numéro très visuel et très performant. On a également une compagnie de théâtre Gueule de loup avec des échassiers qui nous viennent de Paris. Et ensuite, on a toutes les troupes médiévales. Des troupes médiévales comme la guerre des couronnes qui reconstitue la vie d'un seigneur de Lorraine de la fin du XIVe siècle dans ses combats et modes de vie. Nos reconstitutions ne s'appuient pas sur ce qui se faisait à l'époque parce qu'on ne sait pas comment ils se battaient à l'époque. Ce que nous avons fait, c'est une projection. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches derrière tout ça. Nous nous basons beaucoup sur les enluminures, les manuscrits, sur ce qui se faisait dans les pièces de musée qui nous restent encore aujourd'hui. Et on reconstitue nos pièces par rapport à des photos parce qu'aujourd'hui, on a un magnifique outil qui s'appelle Internet. Mais aussi les livres qui sont faits par des archéologues, par des historiens qui sont beaucoup plus sérieux que nous, qui sont très sourcés. Et en fait, on va s'inspirer de ce travail-là pour reconstituer tous les équipements qu'on porte, mais pas seulement les armures. Également toutes les décorations qu'on pouvait voir là sur les gantelets. C'est aussi les vêtements civils, la manière de manger, la manière de vivre un petit peu pendant 48 heures. 48 heures pour vivre comme au Moyen-Âge, flâner sur le marché artisanal, manier de vraies épées et manger des spécialités. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.